Bonjour à tous, au début du mois d'avril je vous avais lancé un défi qui consistait à prendre cette illustration que j'avais faite et la refaire dans votre style donc à la fois en termes de style graphique, de design de personnages mais surtout aussi de mise en scène et de composition donc ça a été un petit peu dans tous les sens avec ça parce que certains ont repris carrément la même mise en scène avec les mêmes personnages et juste à leur façon dans le style graphique dont on carrément choisit d'autres personnages, dont on vit des autres mises en scène avec d'autres points de vue et en termes de technique il y a eu de la 3D, de la 2D, de l'animation donc il y a quand même pas mal de choses à voir ce mois-ci encore il y a eu une centaine de participations donc je vais encore une fois pas pouvoir parler de tout le monde j'ai sélectionné environ une quarantaine de participants mais comme d'habitude pour voir les participations de tout le monde il suffit d'aller dans les commentaires de la vidéo annonce et comme ça vous pourrez voir tous les liens vers le travail de chaque participant je vais commencer avec la participation de Miss Doodle qui a pris la même histoire que dans mon image à savoir deux personnages qui vont se dire adieu mais qui a changé complètement à la fois le décor, la mise en scène et surtout aussi le design des personnages, c'est carrément d'autres personnages j'aime bien déjà le rendu final avec l'aquarelle et on peut voir un petit peu comment tu t'y es pris avec les autres photos et surtout t'as fait un petit texte à côté pour expliquer comment est-ce que tu as procédé là-dedans tu expliques par exemple tes blocages au niveau de la lumière parce que tout ce qui est lumière de nuit t'as encore du mal à gérer visiblement dans ton image je pense que ça passe par un manque de contraste donc le blanc qui est ici avec le chat et la lumière qui est autour ça devrait être beaucoup plus éclatant mais ça c'est peut-être tout simplement la lumière sur la photo ou juste la couleur du papier et tu parles également en termes de pose de personnage parce que tu dis que tu as rajouté le texte ici parce qu'avec la position du chat t'avais l'impression qu'il sautait sur la petite fille je pense que l'histoire passe bien même sans le texte parce que justement avec son expression et la position de son corps on voit qu'il est aspiré vers l'arrière mais en tout cas et c'est souvent le cas dans les images et dans les positions c'est aussi pour ça que le défi du mois de mai ça a rapport avec les positions tout n'est pas assez exagéré c'est à dire que les positions de base sont là mais tu pourrais pousser encore plus en étirant davantage les membres en faisant des expressions encore plus marquées ça manque en gros d'exagération et quand on fait du dessin ou de l'animation on peut exagérer autant qu'on veut parce que justement on peut aller déformer les choses on peut les étirer pour faire en sorte que le message soit encore plus clair et surtout soit plus impactant ici il y a le travail de Nourdine Martino qui est partie des mêmes personnages de mon illustration et qui a juste centré la composition le fait d'avoir une composition centrée la plupart du temps ça va mettre quelque chose de plus rigide ça va aussi donner un sentiment de symétrie par exemple ici si je traçais un trait comme ça tu verrais que ta créature en fait elle est pareille à gauche et à droite mais justement t'as apporté un petit peu de diversité en mettant le personnage de l'enfant qui tourne la tête pour qu'on puisse déjà voir son expression et que justement ça casse un petit peu ce côté symétrique et très rigide dans ce cas là je trouve que la composition centrée fonctionne assez bien vu qu'on est vraiment happé par la lumière encore plus que sur mon image j'ai l'impression vraiment en termes de forme et de composition ensuite il y a le dessin de Blouk que j'aime beaucoup parce que c'est un style graphique qui change pas mal de ce qu'il y a dans les autres participations et surtout encore une fois en termes de composition vous pouvez voir qu'il y a juste une ligne directrice qui est un petit peu oblique c'est un trait que je trouve très bien géré et surtout j'aime beaucoup la forme ici des bras de la créature parce que c'est quelque chose de très organique on sent du mouvement à l'intérieur et c'est ce que je recherche la plupart du temps même dans du dessin fixe dans ce défi il y en a qui sont restés sur le côté adieux entre deux personnages mais qui sont partis très loin en termes de design et en termes de décor etc donc c'est par exemple le cas de Dan Berthollet qui a fait juste une forêt avec deux personnages un personnage qui s'est fait tuer et l'autre qui est certainement son enfant qui est ben voilà il trouve que c'est pas cool quoi j'ai vraiment tous les mots pour exprimer le deuil et tout et ici c'est un bon exemple de comment retransmettre une émotion à travers le design d'un personnage tout simplement parce que ben là c'est un personnage qui est adulte qui est massif mais qui a un poids mort donc qui ressemble juste à un gros rocher quelque part et le personnage plus jeune qui est déjà plus fin dans son anatomie de départ et aussi la ligne directrice avec son dos et sa tête qui va bien marcher comme ça en faisant une courbe avec le bois plein de petites choses comme ça qui sont pas forcément conscientes quand on fait une image mais qui sont là et que quand on en a conscience c'est bien de les travailler pour justement faire passer le regard là où on veut l'image de Massif Sahara que j'aime bien par le fait que la décomposition de la créature qui s'envole est encore plus marquée on sent vraiment qu'elle va disparaître atome par atome et ça c'est intéressant au niveau visuel la lumière aussi est plutôt bien gérée je trouve ça peut-être un peu dommage que le personnage de la créature il regarde pas l'enfant, il regarde vers le haut je trouve qu'il y aura encore plus d'impact si les deux personnages se regardaient et qu'on sentait vraiment leur émotion et je trouve que c'est une idée assez intéressante de rajouter le chien ici qui rajoute à la fois une forme dans la composition donc qui fait en sorte que tout cet espace là ne soit pas trop vide et qui en plus montre un autre personnage qui réagit d'une façon différente à la situation pour l'instant vous avez vu des images qui étaient faites en 2D mais il y a aussi Under Vertex qui a fait une image en image de synthèse 3D et ça change vachement parce que je crois qu'il n'y a jamais personne qui fait de la 3D dans les défis créatifs alors que c'est totalement ouvert à ça aussi j'aime bien le fait que les formes restent assez stylisées, assez simples mais que les textures donnent vraiment quelque chose de plus palpable avec plus de matière je pense par exemple au pull de la petite fille ici ou au très léger effet de peluche sur le gros nounours de ce que je comprends surtout par rapport à ton titre c'est que cette fille là va devoir dire adieu à son enfance et que donc ses jouets, ses histoires vont disparaître donc n'hésitez surtout pas à faire de la 3D dans les prochains défis c'est totalement autorisé de le faire, de la 3D, de la stop motion, peu importe et même pour les défis où je ne demande pas de faire de l'animation certains en font et c'est justement ce qu'on va regarder un petit peu maintenant donc il y a par exemple celle-ci, c'est une animation très courte de Alexandre 4 qui dure 8 secondes donc là il s'est concentré vraiment sur les deux mains qui se séparent et on ne voit pas du tout de personnage, on ne voit pas d'expression du visage ce qui aurait vachement aidé je pense à transmettre quelque chose le mouvement de la tentacule est plutôt bien géré je trouve tant qu'on est dans les animations on va faire les deux autres qui restent parce que vous êtes trois à avoir fait ça on a ici le travail de Manonion qui a fait le personnage qui court à la créature la créature qui s'envole donc là on voit que c'est plus de l'image qui est déformée plutôt que de l'animation image par image avec plusieurs dessins tu as même fait un montage avec différentes valeurs de plan pour montrer tes éléments donc ça c'est un très bon point et je t'encourage vraiment à développer ce truc là peut-être en faisant des storyboards pour vraiment poser ta mise en scène au départ et ensuite animer et pour finir sur les animations il y a l'animation de RazeLol qui a fait cette animation là qui est assez brutale je trouve surtout dans la façon dont il disparaît avec sa tête qui se découpe mais je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne surtout dans le moment où il le prend dans ses bras et que la créature est contente ici on a une image qui est faite par Black Eden qui est faite au crayon de couleur sur papier donc la première chose que j'aurais à dire c'est qu'on confond un petit peu les personnages et le décor parce qu'ils ont exactement le même traitement graphique à mon avis là-dessus il faut que les personnages soient mis en valeur différemment par rapport au décor peut-être en ayant un trait de contour plus prononcé peut-être en ayant des contrastes plus forts pour justement qu'ils ressortent davantage sinon je trouve que la forme de ta créature est à la fois bordélique et intéressante parce qu'on voit qu'il a des mains un peu déformées mais surtout des pieds qui semblent des pieds humains donc on dirait que c'est un humain qui a été complètement déformé par une expérience ou un truc comme ça donc ça rend le truc un peu mystérieux ici on a l'image de Victor Diz qui est clairement inspiré par un film que vous connaissez certainement qui se nomme Toto évidemment en t'inspirant des designs de Princess Monoké tu vois vraiment le travail d'échelle que tu as fait sur cette image avec l'énorme créature, le personnage humain et les personnages encore plus petits qui sont dans les arbres les rapports d'échelle c'est un principe vraiment fondamental je pense dans la composition, dans la narration qu'est-ce qui est grand, petit, qu'est-ce qui est puissant, faible, bref je trouve que ça fonctionne vraiment bien autant en termes de lignes avec la ligne claire qu'en termes de couleurs et le petit détail qui je trouve fait toute la différence en termes de mouvement c'est le collier qui se lève enfin qui s'envole quoi parce que forcément elle fait comme ça donc l'impact du mouvement d'un personnage sur un accessoire ça rajoute vraiment beaucoup de vie à ton image dans les changements de point de vue par rapport à l'image de base il y a aussi celle-ci par exemple le travail de Koda qui nous met dans la peau du personnage de l'enfant en étant en vue subjective et en rajoutant aussi ce qui n'était pas dans mon image de base un vaisseau à mon avis le fait que les deux mains ils aient une pose quasiment identique ça donne un petit peu un côté trop rigide à ton image en jouant sur une position vraiment asymétrique tu pourrais rajouter beaucoup d'impact surtout dans la crispation de l'enfant avec des mains qui seraient tordues de tristesse, de douleur bref un truc beaucoup plus impactant beaucoup plus viscéral peut-être dans l'image de Sutado on est sur quelque chose de beaucoup plus intime j'ai l'impression en termes d'histoire les deux personnages sont quasiment à la même hauteur ils se regardent vraiment il y a une expression de tristesse sur le petit garçon mais qui n'est pas une expression de panique ou de rage intense donc c'est juste de la tristesse parce que son ami part et ça donne quelque chose d'assez subtil je trouve mais je pense que tu as beaucoup plus travaillé le petit garçon que la créature parce que je sais pas il y a quelque chose qui est beaucoup mieux rendu dans le volume de ce personnage là que dans le volume de ce personnage là dans le côté changement de point de vue en termes de mise en scène il y a aussi JP qui est parti du principe qu'on regardait depuis le point de vue de la créature donc on voit l'enfant en plonger et là encore une fois ce qui est le plus intéressant c'est l'expression dans son visage vraiment la tristesse ultime qu'il a donc à mon avis c'est vraiment là dessus qu'il fallait le plus jouer vous avez la plupart du temps réussi à bien retranscrire ça c'est l'émotion des deux personnages ici on a un changement d'échelle avec nos gardes qui a fait en sorte que la créature soit plus petite c'est le cas aussi avec Wilfried Vincent qui a fait un personnage avec un petit sac à dos donc c'est vraiment encore une fois la différence d'échelle entre les deux personnages en termes de composition on a un contraste entre la grande masse noire et la masse plus lumineuse l'émotion des deux personnages surtout celui-ci ici enfin je trouve que c'est vraiment bien fait donc il y avait moyen de jouer pas mal comme ça avec les échelles et qu'est-ce que signifie la taille de personnage par rapport à sa relation avec l'autre et aussi dans la composition forcément comment est-ce qu'on intègre tout ça là c'est une interprétation que je trouve toute simple mais vraiment réussie c'est celle de Linana Draw qui partait du principe qu'elle voulait voir ce qui se passait avant dans la vie des personnages et justement le moment où ils étaient heureux et pas le moment où ils se déchirent en partant plutôt ils font des adieux déchirants parce qu'ils vont pas se déchirer spécialement enfin quoi que le truc et au passage concernant les formes des personnages que vous faites il y a quelque chose de très simple à prendre en compte c'est que la forme de votre personnage va donner des indices et aussi juste montrer sa personnalité et son rôle dans l'histoire et aussi l'impact que vous voulez qu'il ait sur le spectateur par exemple ici on veut que ce soit mignon on fait des choses très rondes il n'y a aucun angle trop prononcé nulle part même ici quand on a un triangle comme ça ça reste quelque chose de très doux de très arrondi alors qu'au contraire si on veut faire un personnage qui est beaucoup plus méchant manipulateur, mesquin on va faire quelque chose de très anguleux avec des pointes des triangles des choses qui sont très strictes donc pensez toujours à quelle forme utiliser pour votre personnage par rapport à ce que vous voulez qu'il reflète le travail de Issa Meume que j'aime bien surtout en termes de pose de personnage surtout par rapport à ici en fait le fait qu'il plie son bras comme ça je trouve qu'il y a quelque chose de beau qui en sort à mon avis c'est parce que la forme qu'il y a ici et ici sont des formes beaucoup plus simples beaucoup plus simplifiées il n'y a pas beaucoup de variations alors que là c'est justement à travers les cassures à travers la variété de formes à travers le mouvement différent d'un endroit à l'autre du personnage qu'on a quelque chose de plus intéressant pour l'œil ce que j'ai apprécié dans le travail de Damien Bédé c'est à la fois la réinterprétation des formes avec quelque chose de beaucoup plus doux que sur mon image de plus texturé certainement en termes de traits et de brosses utilisées et surtout j'aime beaucoup l'ambiance colorée que tu as mise beaucoup plus chaleureuse forcément parce qu'on passe du bleu assez froid enfin même très très froid sur mon image de base sur quelque chose de beaucoup plus chaleureux de beaucoup plus orangé rose donc disons que de mon côté j'ai voulu exprimer vraiment une sorte de panique de rage avec une tristesse quelque chose de très brusque dans l'enlèvement du personnage alors que dans ton image il y a toujours les adieux entre deux personnages mais quelque chose de beaucoup plus mélancolique peut-être de beaucoup plus nostalgique là encore avec Clockwooden c'est une image que j'aime beaucoup pour son style graphique pour son univers visuel je pense que ça se joue sur l'ambiance colorée avec quelque chose de très jaune, marron et de ce que je vois ici tu as rajouté d'autres personnages donc il y a vraiment plusieurs personnages qui sont venus dire adieu à une grande créature qui va pas se faire enlever ici de façon désintégrée mais qui a l'air de juste s'en aller vers voilà vers son pays j'en sais rien dans le côté univers vachement intéressant il y a celui de Salty Nova aussi qui m'a beaucoup plu avec cet enfant inventeur et son robot même si bon il lui manque juste une jambe je pense pas qu'il va mourir de ça ah non le bras aussi ok en tout cas je m'attendais pas forcément à avoir des propositions aussi variées quand j'ai proposé ce défi il y a vraiment un univers qui se ressort de chaque image souvent ici on a encore une vidéo de Cookie Draw qui propose une vidéo à chaque défi et ça c'est cool ce que j'aime beaucoup ici c'est justement la simplicité de ton trait et surtout aussi la position que ta créature a avec quelque chose de très dynamique on sent vraiment la pousser vers le haut la composition globale aussi avec ton décor qui reste assez simple mais qui je trouve très efficace avec cette sorte de je sais pas comment dire ça cette sorte de V et surtout aussi évidemment le travail sur papier avec un crayon rajoute beaucoup de textures de grains, de matières à ton dessin donc ici vous pouvez voir à quel point on peut rajouter de l'impact et de la lumière avec du crayon de couleur tout simplement en laissant la couleur du papier au départ et en ajoutant beaucoup de zones plus sombres autour de cette zone lumineuse histoire de mettre du contraste et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir une lumière vraiment éclatante dans un dessin donc bravo pour ton très chouette dessin et merci encore une fois de faire des vidéos sur comment est-ce que tu travailles c'est super de les voir à chaque défi ici on a l'image de Mélissa que j'apprécie surtout pour la pose de l'enfant que je trouve très dynamique et très bien faite et on peut voir au passage que tu as fait un croquis préparatoire comme ça qui était assez différent de ce que tu as fait là et surtout ce que j'aime bien c'est l'effet avec les larmes qui montent pareil que la créature ici on a l'image de Moksy Okun que je trouve vraiment vraiment super dynamique elle est très simple parce qu'on voit que c'est pas très détaillé il y a juste des gros coups de pinceau comme ça un peu à la barbare mais c'est peut-être à cause de ça qu'on a vraiment cette intensité intéressante dans l'image avec quelque chose de très impactant on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe avec plein de mouvements le fait que ton cadrage soit débullé ça rajoute aussi beaucoup d'impact un plan bullé en gros c'est un plan qui serait droit avec le sol à l'horizontale et un plan débullé c'est un plan où la caméra est de travers mais c'est vrai que dans cette ambiance lumineuse il serait peut-être pas très visible au départ mais rajouter un petit peu de lumière peut-être pas aussi intense que ça mais peut-être dans ces eaux là sur le dos du personnage de l'enfant ça rajouterait je pense un petit peu à l'histoire parce que pour l'instant on voit pas forcément qu'il est là mais en tout cas c'est une image qui fonctionne vachement bien surtout en termes de mouvements je trouve dans le côté image qui n'est pas très détaillée mais qui fonctionne assez bien je trouve qu'il y a celle de Onel original qui est vachement bien aussi parce que c'est juste assez simple ça fonctionne vraiment bien quand c'est en petit je trouve parce qu'il y a juste la composition les couleurs l'ambiance générale qui fonctionne bien ici on a la vidéo de June où on voit son processus de travail pour arriver à son image finale et ce que j'apprécie surtout ici c'est le fait que l'expression de la créature est comme je le précisais avant exagérée c'est à dire qu'elle est vraiment poussée assez loin avec les yeux qui sont très écrasés la bouche qui passe derrière la forme de l'avant du visage après en termes de couleur je pense que c'est un peu trop contrasté enfin je sais pas il y a un truc qui fait qu'il manque quelque chose je pense en fait que c'est le fait que tout soit dans la même teinte donc ça donne quelque chose de très gélatineux à tout ça de très blob je pense que c'est peut-être l'effet que tu recherchais mais en tout cas le travail au crayon pour le halo de lumière derrière fonctionne assez bien et je crois que tu es l'un des seuls à avoir mis les créatures dans le vaisseau derrière donc on voit que c'est des créatures un peu comme lui et ça c'est je trouve un ajout intéressant à l'histoire ici on a le travail de Minty Joy Flora Morian où l'ajout intéressant à l'histoire est le fait d'avoir mis un personnage qui prend la main de l'enfant pour l'amener quelque part donc ce personnage il reste dans l'ombre pour le côté mystérieux je pense que les poses de ce personnage là et de ce personnage là il y a toujours moyen d'aller plus loin dans les poses dans la composition vraiment de pousser les curseurs au maximum pareil pour la créature qui pourrait vraiment se tordre encore plus pour avoir quelque chose de beaucoup plus varié en termes de forme dans le côté changement de mise en scène et changement aussi d'histoire globale il y a par exemple Alexandre Girard qui a fait une histoire intéressante comme ça avec une voiture au loin c'est les phares de la voiture qui éclairent à la fois la créature et l'enfant on voit ici le lien entre la créature et l'enfant avec la petite barrette dans les cheveux de l'enfant avec la créature dessus donc c'est une mise en scène que je trouve vraiment intéressante après en termes de contraste évidemment il n'y a pas assez de contraste entre la nuit et l'éclairage pour qu'on ait vraiment cet aspect de lumière intense mais en tout cas ce serait une bonne idée à développer ici on a Alizarin qui a fait une composition que je trouve vachement chouette encore une fois en oblique comme ça avec une barre qui traverse la page et surtout en termes de cadre c'est vachement intéressant d'avoir le cadre comme ça de l'image de base et carrément ce qui se passe avec la créature qui dépasse de ce cadre là donc le fait de sortir du cadre c'est quelque chose qui est très bande dessinée quelque part parce que dans les films il n'y a pas de cadre au départ enfin plutôt on peut difficilement sortir de ce cadre là et ici ça fonctionne vachement bien on a l'impression que la page est en train de cramer tellement il y a de la lumière au bout on a peur aussi pour le personnage de l'enfant parce qu'on voit qu'il est vraiment poussé comme ça qu'il est prêt à sauter, à se jeter et il est juste en train de tomber aussi dans le vide ça rajoute encore plus d'intensité à l'histoire et son expression est vraiment bien gérée aussi ici il y a l'image de Vickle que je trouve vraiment intéressante par la gestion des couleurs et aussi par le fait voilà encore une fois qu'il y a des éléments qui sortent du cadre le design des personnages est simple et intéressant ici tu as choisi d'avoir une lumière qui est beaucoup moins intense donc je pense que c'est fait exprès on est sur une ambiance qui est beaucoup plus douce mais on voit quand même le désarroi de la petite fille donc c'est une interprétation intéressante aussi ici on a Yoann qui a fait un ajout intéressant avec les scientifiques de Do qui étaient vraiment cachés dans mon image de base on les voyait presque pas je pense que si je ne l'avais pas dit personne ne les aurait vus mais là rien qu'en déplaçant le point de vue à peu près là dans ma scène à ici dans cette scène là on peut avoir le point de vue des scientifiques en fait et on peut vraiment comprendre que c'est quelque chose qu'ils sont en train d'étudier par exemple très bonne composition et très bonne mise en scène je trouve en termes de narration avec les scientifiques ici ici la créature et l'enfant et la lumière qui prennent une grande partie du cadre et cette partie noire ici qui n'est pas utilisée mais qui permet d'équilibrer le tout en termes de forme et de contreforme dans l'image c'est vraiment cool le travail ici de Soulful Breath qui a fait quelque chose de très différent des autres je trouve déjà en termes de traits on n'a pas vu d'autres choses comme ça je pense que tu as utilisé un crayon à papier assez gras pour avoir ce dégradé ici et surtout cette intensité de noir ici et ce que j'aime surtout c'est à la fois l'expression de la créature et le fait que ici donc il y a vraiment la créature qui forme une sorte de mur qui rend très bien compte visuellement de la séparation des personnages ici le travail de Tram Team 31 donc ça a été commenté par Nicolas sur la chaîne mais il m'a expliqué que c'était son fils de 11 ans qui s'appelle Timéo qui a fait cette image là donc déjà bravo Timéo d'avoir participé et en plus t'as mis pas mal d'éléments parce qu'il y a à la fois la créature l'enfant, les scientifiques derrière ici ça doit être la lune et le vaisseau qu'on voit au loin en train d'aspirer la créature donc c'est vraiment bien d'avoir mis tout ça pour la composition on voit que t'as mis les deux personnages principaux au milieu de ta feuille donc c'est quelque chose qui peut être efficace mais tu peux aussi tester pas mal d'autres éléments que tu regardais comme ça comment tu serais si tu voyais la scène d'au-dessus il y a toutes ces possibilités là et je pense qu'en voyant les autres dessins des autres personnes tu as pas mal d'idées en tête qui peuvent tenir pour tes prochaines images en tout cas bravo pour ton dessin et continue à dessiner il y a le dessin de Elwig ici j'ai pas grand chose à dire dessus à part que j'aime bien le style graphique et le trait utilisé et j'aimerais finir sur quelques participations avec des personnes qui ont fait des bandes dessinées carrément pour ce défi là il y a par exemple Yuva qui a pas vraiment fait une bande dessinée mais qui en tout cas a fait une histoire en plusieurs images on peut voir ici les différents dessins bon après il y a du texte qui est un petit peu trop présent je trouve ce qui me gêne un petit peu aussi c'est que les personnages changent vraiment de forme carrément entre deux cases donc par exemple ici le personnage de l'enfant pas du tout la même tête donc c'est un truc à prendre en compte que ce soit dans l'animation dans l'illustration bref dès qu'il y a plusieurs images de toujours avoir le même modèle par rapport à ces personnages ici la composition est assez bien gérée on a le personnage qui ne peut pas toucher la créature qui est un peu plus loin avec la créature qui s'envole ici il y a le travail de Matt Ambre qui s'appelle Snitch sur MangaDraft ici tu as tout condensé en une seule page alors que je pense que tu aurais pu faire deux pages par exemple en ayant ici le fait qu'il ne veut pas qu'il parte le fait qu'on ait ensuite un gros plan sur lui qui montre son émotion et peut-être que ce moment du ils arrivent ça aurait pu être carrément une case carrée comme ça tu vois une grande case avec que cette image là avec marqué ils arrivent au dessus par exemple et que sur une page suivante tu n'es que deux cases relativement grandes avec la surprise et adieu et le adieu ce serait une pleine page peut-être bref il y a plein de choses comme ça possibles en termes de narration de mise en scène tout ça et enfin je terminerai avec la proposition de Kazesan qui a aussi fait une bande dessinée j'aime beaucoup cette case là en termes de mise en scène parce qu'elle a beaucoup d'impact elle est très bien gérée je trouve on a le mouvement qui est encore plus accentué parce que ça sort du cadre on a vraiment la main qui se tend bah là ça touche ici c'est un petit peu dommage ça c'est ce qu'on appelle une tangente c'est à dire qu'il y a deux éléments qui se touchent et qu'on sait pas lequel est devant l'autre et que ça peut poser un problème en termes de compréhension de l'image mais ça laisse quand même un cadre ici pour le personnage de la fille qui est en train de pleurer bref ça donne quelque chose de très impactant visuellement il y a juste à mon avis quelques problèmes de proportion de raccourcis bref des choses en termes d'anatomie donc il faudrait travailler sur le volume des personnages en faisant du modèle vivant du croquis d'observation vraiment dessiner des personnes pour pouvoir ensuite dessiner n'importe qui sous n'importe quel angle en tout cas merci d'avoir pris le temps de faire cette bande dessinée et voilà merci à tous d'avoir fait des dessins des animations plein de choses par rapport à cette illustration de base que j'avais faite sans idée précise au départ et je savais pas que ça allait lancer tout ça voilà donc en gros la moitié des participations dans la description et dans les fiches pour aller regarder la vidéo annonce où il y aura toutes les participations dans les commentaires de tous vous avez vu qu'à partir de la même image on peut faire plein de choses différentes on peut partir sur plein de styles graphiques sur plein de mise en scène sur plein de design de personnages tout ça pour raconter une même histoire qui est celle d'adieu entre deux personnages j'espère que ça vous fera un petit peu réfléchir sur comment mettre en scène une même histoire avec différents outils dites moi en commentaire quel est le dessin ou les dessins qui vous ont le plus plu dans cette série là je vous rappelle également qu'il y a un défi chaque mois sur cette chaîne où vous pouvez participer comme ça avec différents thèmes à chaque fois le thème du mois de mai c'est de dessiner un personnage dans différentes situations donc dans différentes poses je vous mets un lien dans la fiche et dans la description pour accéder à la vidéo annonce et comprendre un petit peu comment participer à ce nouveau défi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires 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 et racontez vos histoires